Bonsoir à tous les quatre et bienvenue sur la chaîne d'Herts en Provence. Merci de nous accueillir. Merci. Avec plaisir. Merci à vous d'être tous venus ici pour un nouveau concept en appart que nous lançons aujourd'hui. Ce concept aura pour but de voir une sorte de discussion autour d'un apéritif entre quatre étudiants, autour d'un sujet précis mais à la fois général puisqu'on va voir qu'il regroupe pas mal de choses. Et donc aujourd'hui on va parler du sport. Je vous laisse vous présenter et un peu rapidement dire pourquoi le sport occupe une place très importante dans votre vie. Pour faire court du coup moi je suis sous l'image, je suis en 4A et je fais du sport depuis un peu toujours. J'ai fait pas mal de sports différents mais j'y trouve la seule vertu d'y trouver un effort physique, un dépassement et quelque chose d'un peu toujours neuf en variant tous les sports. Sinon de formation je suis la course à pied et du rugby. Très bien. Du coup moi c'est Léonie, je suis en 2ème année. Donc j'ai commencé le sport quand j'étais petite, j'ai essayé beaucoup avant de trouver ce qui me plaisait vraiment. Du coup enfin bon pareil maintenant je suis plus dans le rugby depuis quelques années. Moi du coup c'est avril, je suis en 2A aussi et j'ai commencé la gym assez jeune et j'ai fait surtout de la gym, tout ce qui se rapporte à la gym. J'en faisais beaucoup donc le sport prenait beaucoup de place dans ma vie au collège lycée. Et maintenant je vais à la salle et je suis pom-pom. Donc voilà ça me fait une activité sportive un peu moins intense qu'avant on va dire. Et moi c'est Noé, 2ème année également. Donc pareil j'ai commencé le sport très jeune, je ne me rappelle pas exactement mais j'ai fait plein de sports différents. Beaucoup d'athlétisme et ouais j'y vois aussi une notion de dépassement de soi qu'on ne retrouve pas ailleurs et aussi beaucoup de discipline dans le sport. Donc voilà je trouve que ça a beaucoup de bénéfices extrasportifs finalement dans le sport. Et au delà de la pratique, moi je m'intéresse beaucoup au milieu du sport, à l'actualité sportive, tout ça donc ça a vraiment une place importante pour moi. Donc je vais vous poser des questions mais ça sera d'abord surtout à vous d'entretenir la discussion. Donc tout d'abord j'aimerais savoir chez vous, quel est l'aspect du sport qui personnellement vous importe le plus, si vous deviez en retenir un seul, ça serait lequel ? Qu'est-ce qui vous pousse en fait finalement à vous surpasser quand vous faites un effort physique et en gros pourquoi vous aimez le sport ? Moi c'est pour la rigueur, je pense que le sport c'est hyper important là-dessus, pour la rigueur, la discipline, ça impose un cadre de vie qui je pense est très très formateur. Et après je pense que c'est d'avoir eu ce cadre formateur dans ma jeunesse qui me permet maintenant d'aller à la salle et d'être disciplinée et que je garde le sport dans ma vie. Et je pense que ça se retransmet aussi très fortement dans les valeurs qu'on a au quotidien. Parce que pour moi quelqu'un qui a fait un entraînement avec un entraîneur qui attendait lui, une équipe qui était derrière lui, eh ben on va forcément, on aura plus un sens d'équipe déjà et comprendra les enjeux d'une équipe quoi et de ce qu'on attend de lui et qu'il peut pas se permettre de lâcher une équipe etc, de faire comme il le veut parce qu'il a pas envie de venir à l'entraînement, des choses comme ça, je pense que c'est hyper important quoi. Ouais je suis d'accord avec Avril, finalement le sport c'est un effort physique qui te formate mentalement puisque ça t'incule plein de valeurs, beaucoup de disciplines comme on l'a dit et ouais donc au-delà du coup de l'affût physique que ça apporte et de la bonne forme finalement, donc au-delà de cet entretien physique c'est vraiment, c'est dans la tête que ça change quoi, donc que du bénéfice. Personnellement je pense que maintenant aussi le fait de commencer, enfin des sports collectifs, comme c'est aussi présent dans le sport individuel, au-delà de tout ce qui est personnel etc, comme a dit Avril, c'est vraiment aussi tout ce qui est cohésion etc qui peut pousser vraiment les gens, et moi particulièrement je sais que ça m'aide beaucoup, la cohésion de me dire que du coup je ne suis pas tout seul, je ne fais pas que pour moi, je ne m'entraîne pas que pour moi, je m'entraîne aussi pour les autres parce que l'équipe ça ne marche pas à un, et les autres s'entraînent aussi, enfin chacun s'entraîne pour ses coéquipiers etc. Je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit, après moi la chose que j'ai le plus en tête par rapport au sport c'est l'adversité, que ce soit un sport individuel où on est face à soi-même et que c'est compliqué, que c'est difficile, ou que ce soit un sport d'équipe et en face, il y a une confrontation, il y a entre guillemets un adversaire, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude dans la vie de tous les jours, quand on va en cours il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas d'adversaire, donc ça crée des dynamiques qui sont rares et il n'y a que le sport qui nous propose encore ces interactions là, et ça permet d'apprendre beaucoup sur nous-mêmes et de voir comment on réagit face à ces situations. Et justement tu parlais d'adversité, d'adversaire, est-ce que forcément le sport c'est quelque chose qu'on doit relier à la compétition, vous pensez, ou alors par exemple comme Avril qui pratique aussi le sport pour soi, pour soi-même, est-ce que ça peut être quelque chose totalement délié de toute adversité face à quelqu'un finalement ? Ça peut l'être, mais au final il y a toujours une idée de s'affronter soi-même, donc il y a toujours une idée d'affrontement, je suis d'accord avec Souly, donc par exemple je vais prendre la musculation, tu n'as pas d'adversaire direct, mais quand tu fais de la musculation ou du crossfit ou que sais-je, tu n'as pas quelqu'un contre qui tu te bats finalement, mais tu te bats contre toi-même, c'est toi ton propre adversaire, donc pour moi le sport est forcément lié à l'idée de combat et d'affrontement. Après je pense que ça dépend aussi des gens, il y a certains qui vont être plus motivés par la compétition, qui vont avoir un esprit beaucoup plus contributif, et il y a certains sports où tu n'as pas forcément cet esprit-là, il y a d'autres sports, tu n'es pas du tout dans la compétition, etc. Je pense que ça revient à ce qu'on disait à la question précédente, ça dépend vraiment de comment tu le vois et de ce qui pour toi tu pousses le plus à faire le sport du sport. Après si par compète, quand on parle de compète, c'est le fait de confronter des résultats différents, moi vis-à-vis de moi-même, je suis en compétition avec mon précédent record ou ma précédente séance, ou en compétition face à d'autres gens, je pense même que la personne qui va juste tranquillement faire son petit footing, faire 30 minutes de marche à la salle, le jour où elle se sent plus à l'aise qu'un autre jour, ça représente une mini-compétition déjà entre ces résultats. Mais c'est vrai que non, si on entend compétition au sens général de la friction, c'est qu'il faut faire mieux que l'autre, tout cet aspect de domination un peu écrasante, non, ce n'est pas toujours le cas, comme l'occurrence, on parlait de la salle, on n'est plus tranquille. Mais pas forcément, parce qu'en fait tu ne te rends pas compte, mais à la salle, tu as quand même tous les regards des gens autour de toi, et déjà tu as le regard des gens autour de toi, et puis tu as toi face à ton miroir. Et moi je trouve que c'est quand même une sorte de compétition, et je rejoins vachement honnêtement sur ce point-là, que le coup où tu n'y es pas allé, c'est toi et ta confiance, et c'est une compétition avec toi-même, je trouve. Et un peu avec les autres, parce que tu n'es quand même jamais tout seul dans la salle à être assis. Après, moi c'est mon avis personnel, mais dans l'expérience que j'ai de la musculation du crossfit ou quoi, il y a plus cette idée d'entraide entre ceux qui le pratiquent, que vraiment, ah regarde je suis meilleur que toi. C'est plus, ah bah lui il est moins bon, je vais aller le voir, lui donner des conseils, etc. Mais bon après ça c'est... Oui c'est clair, mais t'as quand même toujours un peu le regard des autres quoi. Après ça dépend comment t'entends le mot compétition aussi, enfin voilà. Oui 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 c'est sûr, ça peut être ça. Mais après du coup moi qui vais à la salle, ou entre guillemets, c'est certain qu'il y a moins de compétition que dans d'autres sports, d'avoir eu l'esprit de compétition vachement à la gym avant, bah c'est ce qui m'a donné le goût du sport, et qui maintenant je l'entretiens en se trouvant à la salle, mes petites compétitions avec moi-même, ou les choses comme ça. Mais moi c'était quand même assez fondamental d'avoir la compétition quelque part à un moment. Après enfin je peux comprendre qu'il y en ait qui... ce ne soit pas leur moteur, mais moi c'est un peu le cas. C'est la performance du coup moi, plus largement, plus que la compétition, c'est le fait d'être performant, de se faire mieux. Une séance où t'es moins bon que celle d'avant, psychologiquement ça fout un coup quoi. Après ça moi je comprends aussi très bien les gens qui font juste du sport pour s'amuser, se divertir. C'est juste moi c'est mon point de vue, je vous rejoins, c'est toujours se dépasser, etc. Mais même plus jeune, ce n'était pas forcément ce que j'avais en tête. Et ça m'arrivait d'aller au sport juste pour m'amuser. Et je ne dis pas que même à chaque fois que je fais une séance, mon objectif c'est de surperformer. Mais voilà, tout n'a pas forcément cet objectif en tête. C'est ce que je comprends. Pour revenir sur ça, du coup, Léonie t'a parlé du sport comme facteur de cohésion sociale. Est-ce que ça l'est forcément ? Ou est-ce qu'on a parfois besoin justement du sport pour se relâcher de toute pression sociale, de se sentir seul avec soi-même face à l'effort, sans forcément une équipe ? Franchement c'est pareil, je pense que toujours ça va dépendre des caractères. Il y en a qui ont besoin de le faire à plusieurs, etc. Je sais que moi, en mon cas, les sports individuels, ça ne me réussissait pas du tout. Alors que dans les sports collectifs, je ne m'ai pas aimé beaucoup plus. Voilà, je sais très bien que si je me retrouve à faire un sport individuel, moi ça ne marche pas avec moi. J'ai un peu du mal à me pousser si je suis tout seul, etc. Et ça ne va pas m'aider à relâcher la pression. Mais t'as dit que c'est d'aller à la salle ? Oui, oui, oui. Et tu n'arrivais pas ? Tu veux la parrainer pour payer moins cher le mois prochain ? Non, c'est tout. Voilà, personnellement, je ne vois pas de... Je comprends les gens qui aiment bien, etc. Mais je ne vois pas l'intérêt de courir sur un tapis, par exemple. Mais je comprends que des gens aiment le faire, etc. Mais pour moi, ça ne marche pas. Après, moi, je pense que pour un tapis, ça a l'avantage d'au moins t'écrire à combien tu cours et que tu sais que tu dois avoir une vitesse, que tu choisis ta pente et au moins, tu sais que tu ne vas pas avoir... Si tu es un peu fatigué ou s'il y a un feu rouge, tu continues. Non, mais toi, tu trouves un intérêt que je ne sais pas si tu trouverais l'intérêt d'aller recourir dans un ballon. Oui, c'est très conducteur, j'adore ça, Léonine. Je trouve un intérêt à le recourir dans un ballon, techniquement, tu vois. Oui, oui, je comprends. Donc, vraiment, je pense que ça dépend des personnes. Il y en a qui vont trouver vraiment l'intérêt à être tous ceux-là, à faire leur sport, très content, à la torse, dans les trucs individuels avec l'ense-découteur et leur musique, qui sont très heureux. Mais vraiment, je pense que ça va vraiment dépendre et peut-être aussi des moments de la vie de chacun. Moi, je pense que ça, plus que des moments, plus que de la personnalité, je pense que ça dépend des sports, genre, foncièrement, ça dépend des sports. Moi, quand je joue au pop-pop, je suis très contente d'être avec tout le monde et j'y vais aussi parce que je sais qu'il y a mes copines et c'était aussi le cas à la gym avant. C'est hyper... Ça rend la chose beaucoup plus dynamique. C'est super. Et après, je suis aussi contente d'aller à la salle, d'être toute seule, d'avoir mes écouteurs et de faire ma séance comme j'ai prévu, moi, sans avoir à m'adapter à personne ni rien. Et je trouve que c'est juste deux ambiances hyper différentes et du coup, tu ne vis pas forcément le sport pareil. Après, mais je pense, parce que moi, ça fait un an et demi que je vais à la salle, qu'à la longue, ça peut être la sain de faire du sport tout seul. Voilà. pour avoir les évolutions que je trouve à la salle parce que... Pour moi, c'est le parcours d'Abril à la salle. Voilà ! Si quelqu'un... Ça va à des vlogs. C'est un mot qui est dit pour être. Son blog, c'est « Abril s'est acheté. » Celui-là, c'est ses aventures. Alors, il y a d'Abril Gilles, si vous voulez. Ok, très bien. Donc, je vais revenir sur une citation que j'avais vue qui m'a un peu interpellé. C'était « Le sport, c'est comme la guerre. » Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ou... Eh ben... Toi, Soulie, par exemple, est-ce que tu comparerais ça un peu à... Pour répondre, le sport, c'est la guerre ? Non. Parce que le sport, ça comprend toutes les pratiques sportives de plein de disciplines différentes. Alors, tu tires à l'arc au rugby en passant par les pom-poms puis la salle. C'est des univers qui sont tellement hétérogènes qu'on ne peut pas dire « C'est la guerre, en fait. » Quand tu tires à l'arc, c'est la guerre, rien du tout. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter d'inventer des trucs. C'est quand même un sport. Oui, mais je ne sais pas. Les mecs, ils ne sont pas exaltés quand ils tirent à l'arc. Ils sont concentrés. On ne peut pas inventer un espèce d'ensemble homogène de sport où on peut comparer plein de trucs. Par contre, les sports de confrontation, oui, bien sûr. La guerre, c'est quoi ? C'est l'opposition de deux choses. En gros, quand on retrouve la notion d'adversité, des forts, on retrouve plein. En l'occurrence, je vais vous parler du rugby. Il y a plein d'éléments de langage, de situations, de ressentis, de valeurs qu'on retrouve les mêmes à l'armée. Ce qui est la cohésion, le sacrifice, l'abnégation, le sentiment au groupe, etc. Oui, dans un certain cas, oui. Mais après, ça dépend encore une fois des gens et des sports pratiqués. Mais il y a souvent, dans la majorité des sports, il y a une dynamique guerrière au sens de l'opposition, de l'adversité, que ce soit vis-à-vis de soi-même comme évoqué plus tôt ou vis-à-vis des autres. Très bien. Moi, je te rejoins sur le côté militaire parce que c'est vrai que je ne dirais pas que le sport, c'est la guerre. Enfin, je trouve que le terme de guerre n'est pas très adapté. Mais il y a une rigueur militaire, je suis d'accord avec ça. Par exemple, quand on fait des rassemblements et que le coach nous fait un débrief, etc. Je trouve que c'est un peu dans ce sens-là. Mais après, guerre, je trouve que ça a un aspect trop négatif pour connoter le sport. Puis c'est un aspect semblant aussi, ce qui n'est pas forcément, même quasiment pas le cas. Mais à part, par exemple, dans le MMA, où là, pour le coup, c'est très violent, c'est un sport extrêmement violent ou même la boxe où il y a souvent des combattants qui saignent ou quoi. Il y a beaucoup plus cette notion d'affrontement entre deux guerriers, même si je ne dirais pas que c'est une guerre, un combat de boxe. Mais il y a vraiment cette notion d'affrontement entre deux guerriers. Là, on est beaucoup plus dans la violence, mais de manière générale, je n'utilise pas le mot guerre pour décrire le sport. Après, on est même à Sciences Po, et moi, ça me fait aussi penser à tous les enjeux, genre aux JO, la Russie, qu'on leur a interdit d'envoyer des athlètes, des trucs comme ça. Est-ce qu'on boycotte telle nation, des choses comme ça. Donc, dans ce sens-là, oui, on peut y rapprocher de la guerre diplomatique, entre guillemets. Et puis aussi, par exemple, en 1934, il y a eu la Coupe du Monde organisée en Italie, et c'était un moyen, par Mussolini, de faire la propagande, entre guillemets, du fascisme italien. Comme les Jeux Olympiques. Qui a inspiré les Jeux Olympiques de 1938 à Munich. 1938 à Munich, évidemment. À Berlin. À Berlin. Tu avais une balle en tête. À Berlin. Et justement, on a pu voir que le sport occupait une place très importante dans votre ville. Est-ce que ça pourrait faire partie de votre métier ? Enfin, je sais que vous êtes tous les trois au BDS, Léonich en est même présidente. C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Soit au niveau... Bon, on est à Sciences Po, sauf si vous voulez faire sport-études après, mais je ne sais pas. Peut-être, qui sait ? Mais est-ce que le sport pourrait faire partie, ou en tout cas dans ses valeurs, de votre projet professionnel ? Enfin, oui. Si c'est possible, évidemment, ça peut être intéressant parce que je pense que si on fait ce qu'on fait, on n'est pas là pour rien. Ça nous plaît. si on a choisi le BDS et pas le BDA ou le BDM, c'est que nos centres d'intérêt, forcément, on se porte en partie vers le sport, on se consacre à ça. Donc, forcément, ça peut faire partie de notre vie avec les intérêts qu'on fait. Par exemple, si quelqu'un est intéressé dans l'économie, tu peux très facilement, enfin, pas forcément, je ne sais pas, mais tu peux trouver des métiers qui soient en rapport avec l'économie et le sport, etc. Après, être nous-mêmes des sportifs de haut niveau, j'aurais dû... Oui. Ce qui est moins croisé, exactement. Non, non, vraiment, après, au niveau sportif, après, l'avoir côtoyé, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement parce que je trouve que, pour autant, j'ai un esprit très compétitif, mais pas à ce point-là. Il ne faut pas oublier que la confiance, c'est avec ses adversaires et ce n'est pas avec ses coéquipiers, ce qui est parfois trop présent dans le haut niveau. Donc, franchement, je pense que, pourquoi pas, en termes de métier, ça peut avoir une part dans ce que je ferai plus tard, mais dans le sens derrière. L'OM était venue présenter des offres de stage et tout au Science Piste et j'avais trouvé ça hyper cool. L'année dernière, on fait emmener métier. C'est ta année aussi. Oui, ben voilà. Enfin, en tant que grande compagnie, tu vois, comme il y avait un bus, je pense que travailler pour l'OM ça va être intéressant. Après, moi, je te rejoins totalement sur le fait que le milieu sportif, en tant que sportif, c'est... Enfin, moi, je ne le conseille ça à personne. Enfin, surtout dans le milieu de la gym ou même, je pense, tout ce qui est patinage artistique, la situation synchronisée, les sports comme ça, enfin, avec beaucoup de filles où l'apparence compte beaucoup, c'est hyper du mental, et puis la danse classique, tout les choses comme ça, je n'en parle même pas. Donc ça, moi, je ne pense pas que ce soit les bons côtés du sport. Je pense qu'il y a eu vraiment des vices qui en sont sorties. Après, je ne me suis jamais imaginé coach. Pour en revenir au projet, je pense que notre parcours n'est pas totalement incompatible avec travailler plus tard dans l'omène du sport. Le balade jaune sportif. Oui, par exemple. Et même la géopolitique et le sport, ça peut être extrêmement lié. Et comme, par exemple, on reprenait l'exemple de 1934-1938, c'est quand même géopolitique et sport. Ah oui, c'est sûr. Mais ça, c'est un... Non, mais il y a eu d'autres exemples depuis la ride. Il y a même eu des exemples de paix, finalement, grâce au sport. Oui, donc voilà. Et oui, comme le disait Léonie, je pense au niveau économique, tu peux par exemple être directeur sportif d'un club de sport. Ça t'oblige à avoir cette notion d'économie, mais en même temps, je travaille dans le sport. Et après, personnellement, je n'ai jamais côtoyé le haut niveau, donc je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Oui. C'est dur, OK. Non, mais attends, haut niveau, c'est national. Ça va, je suis pas... J'avais bien compris. Je n'ai pas un trou de mal. Je ne peux plus t'inviter, Louis. Il a changé d'hérit. Du coup, vous avez parlé des dérives du sport. Enfin, Avril, tu as pu les invoquer. Oui, tu as bien dévoqué. On a parlé des vices. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de ce sport business ? Le sport, tu parles du foot. Oui, le foot, même tous les sports dans lesquels on se rend compte que les sportifs sont trop payés, peut-être, où il y a du dopage, où finalement, le sport est trop monté à la tête de certains. Est-ce que vous avez votre mot à dire ? Je ne pense pas que ce soit le sport. C'est plutôt ce qui gravite autour, l'argent, la popularité, etc. La corruption aussi. Voilà, correctement. Dès qu'il y a de l'enjeu, dès que c'est un business, il y a tous les mêmes vices qui apparaissent. Après, pour parler de trop payé, pas trop payé, je pense que les gens sont payés avec de l'argent qui existe. Donc, si on a moyen de donner cet argent-là, c'est qu'ils en rapportent aussi. Donc, on va arrêter de croire qu'on les met sur la même inégalité qu'un ouvrier de chantier ou qu'il n'y a pas de plus simple. Ça n'a rien à voir. entre les sports, il y a des grosses inégalités. Complètement, parce que tout le monde, ce n'est pas la même culture du sport. Le foot, tout le monde a déjà tapé un foot une fois. Oui, mais ça dépend. Aux Etats-Unis, les gymnastes, ils sont hyper bien payés. En France, c'est pas la même aux Etats-Unis. C'est pas la même mode de chance. Et ce n'est pas le même niveau non plus. Oui, mais après, tu ne sais pas si tu mettrais la gym à la télé, peut-être qu'il y aurait plein de gens qui se prendraient de plus. Oui, mais du coup, c'est la question de est-ce qu'on met de la gym à la télé et les gens regardent et on met de plus. La gym, il y a les championnats de France à la télé. Mais oui, mais de plus en plus. C'est bien. Je pense que ils ne sont pas hyper bien payés. Mais tu regardes par exemple aux Etats-Unis, le basket ou le hockey ou même le football américain, les trois sports qu'il y a aussi en France. Mais ils sont juste beaucoup plus payés parce que c'est beaucoup plus médiaptisé, c'est beaucoup plus promu chez les jeunes et donc il y a tout un tas de facteurs qui font qu'il y a une différence de salaire mais qui est juste due au fait, c'est ce que disait Suleiman, les sports... Oui, que l'argent ne s'en prédit pas. Donc pour moi, c'est justifié. Après, je suis d'accord avec vous sur ce côté-là, mais moi, dans la question qui a été posée, ce qui m'étonne le plus ce n'est pas assez précaire non plus, c'est plutôt dans tout ce qui est gravité autour du sport, le fait, hors argent, ce qui m'avait le plus choqué, je pense, c'était il y a 2-3 ans, il y avait eu un documentaire sur la gym aux Etats-Unis sur le médecin. Et moi, je pense que, vraiment, le truc pour moi qui a corrigé plus que les différences de salaire entre les pays, on va dire, c'est le fait de cacher toutes les choses pour que les fédérations marchent. Même en France, mais en France, c'est la même chose. Le président de la FFF qui est accusé d'avoir envoyé des SMS très, très bizarre à déploiement. C'est exactement comme ce qui se passait en politique, comme ce qui se passe dans le business. Dès que c'est un business, c'est les vices humains plus que les vices du sport. C'est pas lié au sport. C'est pas lié au sport. Mais je trouve limite que ce soit dommage que le sport, qui soit quand même un truc qui promulgue des valeurs, l'entraide, etc., tombe dans ce travers-là. Après, c'est aussi ce qui le fait vivre. Parce qu'on se dit oui, c'est trop ce que peut-être qu'il y a. qu'elles soient violées par leur médecin. je parle pas de ça. Par exemple, ce qui est lié au dopage ou du... Ce qui est lié au dopage. Par exemple, le sport, le dopage et corruption. pour que tu sois plus spectaculaire. Mais pour que tu sois plus spectaculaire, du coup, on veut que ça rapporte de l'argent. Mais c'est ce même argent qui permet de démocratiser les centres de recrutement, de former les gens, de faire monter le sport à des super hauts niveaux, de créer des technologies qui font de nouveaux records. Et du coup, il y a un nouveau record, ça pousse les gens à faire encore mieux. C'est ça le cercle. Et la corruption, elle sert à faire gagner des ligues champions des clubs aussi, tu vois. Complètement. Ou récupérer des coupes du monde. Par exemple. Récupérer des coupes du monde. Ouais, voilà. Et ça, on comprend pas au montage. Non mais après, en parlant d'argent, aussi, dans certains pays, le sport, c'est vachement facteur d'émancipation et il y a des familles qui mettent leurs enfants au sport pour qu'ils aient une chance de percer dans la vie parce qu'ils ont, enfin, s'ils ont pas d'école ou des trucs comme ça, quoi. Mais puis même, ce qu'apporte quand même le sport business à des enfants défavorisés, tout ça, les maillots, enfin, qui se voient comme des stars. Même. Grâce au sport télévisé, finalement. Même pas forcément télévisé, hein. Pas forcément. Demain, il y a une course qui va permettre, qui va financer la scolarité d'un petit enfant. Je crois que je disais après. bah, ils espèrent que vous savez bien. Après l'année prochaine, venez l'année prochaine. Voilà. Je suis d'accord avec eux sur le fait que ça peut même remettre dans le droit chemin, tu vois, enfin, des enfants qui ont pas forcément de cadre familial ou qui, scolairement, enfin, ils ont pas trouvé leur place scolairement ou des choses comme ça. Le sport, ça peut être vachement... Ça peut être émancipateur mais ça peut aussi avoir... ça peut causer beaucoup de dérives et on a vu beaucoup de sportifs avec l'argent qui ont commencé à faire n'importe quoi avec l'argent qu'ils avaient. Parce que c'est lié à eux. Oui, c'est lié à... c'est pas lié au sport. c'est comme les gens de télé-réalité, c'est comme tout quoi. Mais bien sûr, après ça revient à ce qu'on disait, c'est dès qu'il y a de l'argent, les mêmes... L'humain est mauvais, quoi. Voilà, mais après c'est vrai qu'on voit tous les sportifs qui viennent de pays en développement ou de pays défavorisés qui commencent à gagner le plus d'argent. On voit beaucoup à la télé telle personne a construit un hôpital dans son ancien pays, enfin, dans son pays natal, pas dans son ancien pays. Telle personne a aidé à la construction d'un nouveau village, une nouvelle école. Genre Benzema, Christiane Longado et tout, il y a toujours des infos comme ça sur eux. il y a gagné un prix comme sportif le plus généreux, je ne sais plus quoi on s'appelle. Bref, mais parce que ces sportifs-là gagnent de l'argent et eux, ils... Positivement finalement. Exactement. Donc ça peut avoir des retombées énormes. C'est sûr. Bon, je ne peux pas arrêter sans finalement évoquer ce qui va se passer dans trois jours, la Coupe du Monde au Qatar. Donc, je sais que pour certains, par exemple, ça peut être difficile parce que le sport télévisé, l'actualité sportive est une passion. Mais qu'est-ce que vous pensez, justement, on parle de boycott en raison des dérives au niveau des conditions humanitaires dans lesquelles justement les ouvriers ont été contraints de travailler et évidemment, les dérives écologiques, notamment avec les stades climatisés et les navettes. Est-ce que vous avez peut-être un mot à dire sur ça ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Au-delà de ce n'est pas bien et s'il faut vraiment rentrer dans le sujet, je pense qu'il se posait la question des responsables. Oui. Qui sont responsables de ça avant de se dire nous, quel comportement on va adopter. Sur les trois dimensions que tu as adoptées qui sont le respect de la valeur humaine à travers tout ce qui est lié aux travailleurs qui sont morts sur les chantiers, les dérives homophobes, etc. Je ne sais pas, c'est des meilleurs. Les dérives écologiques et l'espèce de scandale de corruption. Il faut voir qui est responsable de ça. Ça fait dix ans qu'on est au courant et c'est quoi ? C'est deux mois avant que les joueurs de foot ont des cas de conscience, les politiques disent que ce n'est pas bien, etc. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est de l'hypocrisie. En fait, il y a un drame qui aurait pu être évioté bien plus tôt. Il y a des procédures judiciaires qui sont en place depuis sept ans. Personne n'a rien dit et là, on tombe en fait dans tout ce qu'on voit habituellement du greenwashing. On se lave la conscience, on se dit on va boycotter C'est une catastrophe environnementale, c'est une catastrophe d'un point de vue du respect de la vie humaine mais les responsables, c'était dix ans plus tôt qu'il fallait se poser des questions pour l'attribution des pays. Avant qu'ils construisent des villes type l'Atlantide en plein milieu du désert, d'un point de vue humain, c'est monumental, c'est des travaux de fou, c'est monstrueux et ça fait dix ans que personne n'a rien dit, les chantiers ne sont pas faits en deux mois. Moi, c'est ça que je déplore le plus. Après, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Après, quand ça a été attribué, t'avais quel âge ? Oui, ça. Non, mais j'ai tout j'en avais à cause de la technologie. Il y a huit ans. C'est vrai, en plus, ça. On est fou. Non, moi, ça fait quand même quelques années qu'on... Non, on se dit ouais, le Qatar, quand même. Mais ouais, quand même. On va le faire en automne. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelques jours où moi, je ne sais plus, il y a les JO de Shippewan qui ont été attribués à... Les JO de Shippewan, ça a dit c'est dans la continuité Oui, mais tout le monde fait en critique, etc. Ce qui est normal. Oui, personne, aucun dirigeant, un dirigeant qui a rien. Enfin, voilà. Mais surtout, vous dites que il se l'a la conscience mais Mbappé, il y a deux mois, il a fait son truc sur l'avion, là, en rigolant par rapport à la CTV. C'est pour dire comme c'est de l'hypocrisie. Eux, ça ne leur choque pas puisque ça, tu vois. Moi, j'ai entendu personne qui s'est prononcé dans les footballeurs de l'équipe de France, par exemple. Hugo Luris. Il a dit qu'il suivait les règles du Qatar. Donc, il se plie totalement au truc. Oui, il se plie au truc. Après, moi, je pense que c'est un autre débat, ça. Non, c'est un autre débat. Mais ce n'est pas au niveau des sportifs. Moi, c'est d'abord... Ce n'est pas aux sportifs de réagir au moment de la situation. Ce n'est pas l'équipe de France qui a corrompu. Ce n'est pas Guile Gant. Ce n'est pas lui qui a dit ramener Mouché Noir. Il y a des responsables politiques, sportifs, économiques qui n'ont pas fait leur travail à un moment donné pour les raisons qui sont les leurs mais c'est à ce moment-là qu'il va se poser les bonnes questions et pas une fois que tout est fait à deux mois du truc à tous commencer à se mettre un goutou sous la gorge et dire « Et toi, tu vas regarder ? Ah bon ? Ah, tu es homophobe ? Ah, tu aimes qu'on détruise la planète ? Ah bah, c'est bizarre quand même ! » Moi, c'est ce climat-là, en fait, que je déteste depuis deux, trois semaines et que je vais détester pendant un mois. Tous les gens qui sont là qui ouvrirent leur bouche. Alors, ça fait dix ans qu'on ne les a pas vus à un seul endroit faire une seule action. On sait faire des pétitions, on sait faire des manifestations, on sait tout faire de nos jours en termes de protestations politiques. Les gens ne les a vus nulle part. Et là, ça va chouer la foutre Instagram, ça va partager des trucs à droite et à gauche. Ça me fatigue. Oui, non, je ne suis pas trop d'accord. Il y a d'autres moyens de protester que le boycott, en tout cas, de manière plus efficace, je pense, et plus marquante. Parce que finalement, le boycott, c'est juste « Je ne le perds pas. » Mais c'est un échec. Peut-être d'abord un boycott finalement diplomatique avant qu'il soit... Enfin, de relation avec le Qatar avant que ça soit finalement il faisait partie de ceux qui ont refusé tout le monde. Je fais partie de cette corruption. Si déjà, les dirigeants... C'est eux qui doivent... Enfin, ce n'est pas nous car nous, vous écoutez les relations diplomatiques avec le Qatar. Je pense qu'ils s'en fichent. Mais si déjà, les dirigeants eux-mêmes sont corrompus par rapport à ça, on est loin. Et même, moi, je suis à la place de Amnesty International. L'événement le plus médiatisé de cette année, c'est la Coupe du Monde. Je profite des caméras qu'il y a pour marquer un grand coup et juste... Ouvrez-vous les yeux des gens sur la catastrophe écologique, humaine et de la corruption. Enfin, que c'est ? Après, ça, c'est un autre débat. Mais c'est sûr que le boycott, ça n'empêchera pas d'un deuxième scandale. Oui, mais après, ton boycott, dans la réalité, c'est quoi ? Si tu vas au bar et qu'ils projettent le match, tu ne vas pas aller couper sa télé et crier ? Bien sûr. Tu verras que ça va arriver. J'en suis certain. Les gens qui vont empêcher les diffusions publiques, qui vont déboucher, se faire casser la gueule. Ouais, non, mais c'est vraiment... En fait, c'est de l'hypocrisie. Et puis la mairie de Paris qui annonce, ouais, nous, on brocute le Qatar, machin, on ne va pas diffuser dans la ville. Et au final... Alors, je suis parisien. Ça fait 10 ans qu'ils ont le club... Je suis parisien, mais c'est le Qatar qui faisait le PSG, ils n'ont rien dit. Oui, c'est ça, mais même, c'est apparemment lié. Oui, c'est ça lié. Ils sont 20, le Qatar. Il y a 20 mecs qui disent que le Qatar ne fait pas... Non, mais après, j'avais vu un truc aussi, c'est intéressant, le fait que... Je n'avais pas pensé de moi-même, du coup, que le fait qu'ils enlèvent les écrans géants, tout ça, en fait, au final, ça va rendre la diffusion encore plus grande. Les chiffres vont être encore plus élevés parce que chacun va regarder tout seul. Donc le boycott ne va même pas se remarquer. Et puis, je ne sais pas quel est l'effet escompté à part dire que je condamne. Et ça, ça commence... Au moment où le dit ça se finit, au moment où il finit la phrase. Mais après, moi, je trouve, ça a quand même eu un aspect poétique dans le sens où je suis vachement moins motivée par la Coupe du Monde que les autres années. Je pense aussi que c'est un peu que tu étais en cours. La Coupe du Monde, c'était en novembre. Je suis d'accord. Le vaccin, moi aussi. C'est avec ta classe en novembre. Oui, mais je trouve ça hyper triste qu'on perde ce mouvement de résion. Mais ça, c'est la faute de mecs qui ont pas la décision de 10 ans plus tôt et qui ont, entre guillemets, pourri la Coupe du Monde à tout le monde. Oui, c'est clair. Et puis même, je suis désolé, dans l'hypothèse où on gagne la finale, enfin, on arrive en finale déjà, mais est-ce que tu vois des scènes sur l'essentielisé alors qu'on est le 20 décembre et qu'il fait 2 degrés dehors ? Les mecs torses nus. Ouais, moi, je vois pas et je trouve ça dommage. Je profite pour vous demander est-ce que vous allez boycotter ? Du moins, je suis pas raté par des mots qui me dérangent. Est-ce que vous allez regarder ? Oui, non, pourquoi ? Moi, les matchs de la France, je regarderai. D'accord. Parce que... Tu boycottes archi pas ? Bah, si je regarde finir, je regarde finir. Oui, mais je regarde jamais les matchs des autres pays, genre. Si, bah, justement. Parce que moi, je ne suis pas un foot X. Je ne suis pas un foot X. Et je... Ce qu'il faut dire, moi, attends, mais moi, le week-end, je me tape des matchs de Ligue 2 anglaise pour le plaisir, tu vois. Donc, je peux te dire que j'ai des trucs genre Argentine, Brésil, des Portugales, Uruguay, je ne les aurais regardés en temps normal. Oui, c'est vrai, je ne regarderai les matchs de la France, même si je suis scandalisé par ce qui se passe. Parce que, comme je l'ai dit, pour moi, le boycott, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement efficace. Et d'ailleurs, on sera plein dans ce cas-là à regarder les matchs de la France. Par contre, je ne regarde aucun autre match. Mais juste, moi, c'est... Enfin, regarder mon équipe faire un match, se battre sur le terrain, c'est vraiment... Pendant une Coupe du Monde, ça arrive tous les 4 ans. Non, mais tu vois, juste avant que tu en reparles, moi aussi, ça me fait choquer. Genre là, tu as envie de venir dans ton canap et qu'on regarde la France. Oui, mais on regardera. Si tu veux, on regardera la France. Mais voilà, je veux dire, c'est triste, que ça me passionne et je regarderai. Mais voilà, même si ça me scandalise et ce n'est pas parce que je regarde, encore une fois, que je cautionne. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis d'accord. Enfin, pas sur ta fin de phrase, mais sur le fait que au final, moi, je vais regarder et que quand même, la Coupe du Monde, merde. Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve hyper important quand on est tous à la fin. Enfin, moi, ça me fait pleurer la faute, merde. Mais voilà, non, mais il faut juste... Enfin, bon, moi, c'est mon avis. Je ne regarderai même la France aucun autre match. Et de toute façon, comme je ne sais plus qui l'a dit, les bars, ils diffuseront. Donc, bon. Oui, mais tu vois, je trouve que c'est moins entre guet... Enfin, ça implique moins d'aller au bar, machin, que juste si tu le regardes chez toi un peu en... En soumise. Non, mais... Personne ne le sait, voilà. Je ne pense pas non plus qu'il faut... Enfin, qu'il faille avoir honte de regarder les matchs de l'équipe de France pendant ces coups du monde. Je pense que c'est ce qui va se passer. Il y a une espèce de honte collective où on se parait en train de juger à très rapidement les uns les autres. Tu verras, on prend les paris. C'est un malsain. Ton collègue, il va regarder le foot pendant le TD et tous les petits camarades de glace vont faire « Ah, c'est bien, il y a un mec. » « Ah, mais tu sais lui, en qu'il y a un terrain, il se fait un terrain. » Je te parie ce que tu veux. On parie une place pour la finale de la coupe du monde. Ok. Le rugby. Le rugby, c'est un an après... Ah ! Pas de raison de boycott. Et d'ailleurs, tout un homme qui est là pour l'actualité sportive, ça se passe également au rugby. Est-ce qu'il y a ce genre de problème aussi ou pas ? C'est en France. Et peut-être que le monde du rugby, il y a de la corruption aussi. Enfin, on a vu... Déjà, il n'y a pas de Qataris dans le parti. Voilà, déjà, il n'y a pas de Qatar. Donc déjà, on n'est plus tranquille. Mais dans l'attribution justement de la coupe du monde de rugby 2023, c'est quand même moins choquant d'avoir une coupe du monde en France que dans un pays où tout le monde n'a pas accès à l'école, tout le monde ne veut pas conduire de voiture. au niveau de la corruption peut-être, mais au niveau écologique et humanitaire, ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr, après, de nos jours, il suffit de respirer pour polluer. Donc oui, c'est compliqué d'accueillir des millions de personnes, de construire des stades, etc. En attendant, les stades sont déjà là, il faudra juste bouger les gens. Et il n'y a pas d'avion toutes les 10 minutes pour faire des Paris-Bordeaux pour regarder de match à la fois. Mais du coup, Léonie, à ton avis, vas-tu boycotter la coupe du monde de foot ? Oui, non, pourquoi ? Au fait, tu n'as pas à me dire que la dernière coupe du monde tu n'es pas allé voir qu'il y a du match avec tes potes, juste même si tu n'es pas passée par le truc parce que tes potes ont dit viens, on va voir le match. Si, mais c'est arrivé, mais je ne regarde même pas. Je pense, honnêtement, déjà, le fait que ce soit à cette période-là, je ne suis pas d'accord que personnellement, ça ne me motive pas du tout. Franchement, je ne pense pas que j'aurais regardé de mon réel. Après, si je vais chez quelqu'un avec la télé t'allumée, je ne vais pas l'éteindre. Il ne faut pas que je signe sur la période de Noël, c'est-à-dire, tu vas au bar, il y a les terrasses, il y a les trucs, il y aura forcément le match et tu seras forcément en train de regarder. Mais je ne regarderai pas moi-même. Ok. Mais c'est aussi parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, du coup, ça va peut-être vous choquer, mais je pense que moi, je ne vais rien changer à mes habitudes de coupe du monde parce qu'en fait, il faut qu'on m'explique ça change quoi aux mecs qui sont morts, à la planète qui se fait éclater la gueule par le Qatar et aux soucis de corruption que je regarde ou non. Je ne sais pas quelles conséquences ça a que de regarder ou pas. Oui, mais c'est tout. Enfin, ça, c'est le même problème que sur toutes les lois que je vais faire. Oui et non, parce qu'on imagine qu'on va au bout. Oui, mais si tout le monde arrête d'acheter Zara, HM, etc., les Uyghurs n'ont plus de travail, ça les aide un peu. Ça change quoi ? Le Qatar a de l'argent illimité. Ils ont montré en construisant des trucs. Je pense que les derniers qui ont fait ça, c'était les Hébreux de Pharaon. Ils ont monté des stats de fous. Il y a des gens qui y vont, qui paient des milliers d'euros, qui vont continuer à dépenser là-bas. Je pense qu'en fait, ça ne leur change absolument rien à leur vie qu'il y ait des petits Français, des petits Allemands, des petits Chinois qui disent qu'on ne va pas regarder parce que c'est mal. Ça ne leur change absolument rien. Les précautions, il fallait les prendre avant. Il fallait se réveiller avant et là, on aurait pu changer quelque chose. Là, le mal est fait. On ne peut pas faire de mauvaises citations. Donc, ça ne sert à rien en fait. Très bien. Je pense qu'on peut en finir. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette discussion finalement très intéressante. Sans douter. Moi, je trouvais ça. Non, je n'en doutais pas, franchement. C'est à cause de toi que c'était nul. On a pu voir vos points de vue différents sur le sport et sur l'actualité du sport. Donc, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'En Appart sur un sujet différent. Et on... On t'aime. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.